Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur Stalito. Comme vous pouvez le voir, on est déjà au match, on fera un petit flashback, un petit retour en arrière. On est juste à côté du bus du Havre, aujourd'hui on va vivre le match côté journaliste pour vous montrer un peu les coulisses de tout ça. Je vous ferai une annonce également importante dans cette vidéo, l'indice il est là. Je vous mets un petit indice là, les liens sont en description, vous allez retrouver ça à un moment. Dans la vidéo, on va partir un petit peu vers le centre-ville de Troyes. Après, on ira à ce match entre l'Estac et le Havre qui vient de voir la victoire de l'effet. Donc, c'est ce que, dans quelques instants, on va se retrouver de l'autre. Petit Groove est rentré en relation contre Bétonnier pour racheter ses parts. On peut imaginer que le club sera cédé début septembre. Aujourd'hui, on se retrouve au cœur de ma ville natale, la ville de Troyes, pour la reprise de ce championnat de Ligue de BKT en match entre l'Estac et le Havre qu'on ira vivre tout à l'heure dans la zone média pour vous montrer un peu les coulisses de ces médias, comment ça se passe en cette période si particulière pour les journalistes. Donc voilà, en attendant, on va faire un petit tour dans ce centre-ville de Troyes. J'ai une annonce à vous faire tout au long de cette vidéo. Donc, c'est parti dans les endroits que je préfère du centre-ville de Troyes qui est un très, très beau centre-ville. Donc, c'est parti, let's go pour cette nouvelle vidéo. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et voilà, fini le suspense, vous allez peut-être deviner au fur et à mesure de la vidéo, il s'agit de nouveaux produits, de produits Stalito, des t-shirts designés 100% pour Stalito, exclusifs par le T-shirt de foot qui sont disponibles sur le site internet que je vous écris juste là et qui également à retrouver en description. C'est là, c'est brodé français, c'est des t-shirts équitables de super bonne qualité. Il y aura plus d'informations encore dans la prochaine vidéo qui sera à Paris le week-end prochain où j'irai dans l'atelier du T-shirt de foot où sont fabriqués les t-shirts. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, à les checker. C'est une nouveauté, c'est ce qu'on voulait apporter. C'est vraiment moi ce que je voulais. Je voulais des vêtements qui me ressemblent pour porter dans les vidéos. Donc, c'est avant tout pour ça. Ça va nous permettre également de soutenir le projet, de soutenir les déplacements, de soutenir tout ça. Donc, allez voir, le lien est en description. Je vous l'écris ici également. Il y a tout un ensemble de produits, des sweats, des t-shirts, des IP et également des t-shirts personnalisables aux couleurs de votre équipe. Donc, allez voir, allez checker un petit peu. Ça soutiendra la chaîne. Nous, on va se retrouver dans quelques instants pour le match entre les stacks et le Havre. Donc, je vous dis à tout de suite. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie média en temps de Covid dans les stades. Qu'est-ce que ça change comparé à un an auparavant où on avait été voir le match entre les stacks et l'Anse dans les mêmes conditions. Pas tout à fait. On va voir ça ensemble tout à l'heure. H-3 avant le match. Donc, let's go, c'est parti. Bonjour. Bonjour. C'est pas la fête. Oui, c'est ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Bon match. Et donc, voilà. Ça y est, à 1h45 du match, on est arrivé ici dans ce stade de l'aube qui dit première de la saison quand on est journaliste, dit d'aller rechercher la carte d'accréditation quand on est comme ça pour ces premiers matchs de la saison entre les stacks et le Havre. Deux clubs qui ont joué le haut de tableau la saison passée. Les stacks, qui avaient fini à une place de barragiste mais qui n'avaient pas pu la défendre, va jouer aujourd'hui le Havre qui a des grosses ambitions pour cette saison. Donc, un beau match pour cette dernière de la première journée de Ligue 2 PKT. Donc là, on file à aller chercher l'accréditation avant de monter et de voir un peu comment ça se passe à l'intérieur côté médias, côté journalistes. Donc, c'est parti. Let's go. Je vous emmène avec moi. Donc, on est parti. Voilà, on va récupérer l'accréditation. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà, ça y est. Une heure du match. Tout à l'heure, c'était bien une heure, une heure quinze. Une heure du match. L'accréditation saison est là avec le petit nom. Vous voyez tout ça. Stadito, journaliste, sportif. C'est écrit ici. Voilà, ça fait plaisir. Remercie le club de Troyes comme tous les ans depuis quatre ans de m'accorder sa confiance. Voilà. Bon, première chose du protocole avant de rentrer, il faut lire le règlement qui est ici et attester tous les points un par un pour montrer qu'on a bien tout pris connaissance et qu'on n'a pas les symptômes du coronavirus. On va nous prendre la température. On va signer pour attester notre présence. On ne sait pas. Alors, bien sûr. Parfait. Oui, alors, moi, je pense que c'est... Oui, il n'est calcule. Je suis là. Voilà. Voilà, vous l'avez entendu. 37.2, on est bon ? 37.1 pour toi ? Nickel. C'est ça, on est bien. C'est parti. On a été bien testé. Le protocole est bien tenu. On est parti. On va rentrer dans le stade. On va. Monsieur, comment ça va ? Ça va bien ? Ça va fort ? C'est bien fait. Vous prenez quoi ? Tu... Maxime au panier ? Ok. Et puis, on va rentrer directement pour aller manger et à... C'est bien fait. Ça va, ouais. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, bon courage. Contrairement à l'année dernière, vous pouvez le voir, là, on a pris un petit panier. On ne peut pas accéder au bord du terrain comme l'an passé. Et là, maintenant, on monte directement avec notre petit panier repas pour aller direction la commune de presse. Le coup de protocole a beaucoup, beaucoup enlevé de choses. Mais bon, il faut respecter. C'est comme ça qu'il faut faire. Quand on est supporter, le masque est toujours présent. Et puis, même quand on est journaliste, le masque. On est parti pour la petite montée. Ça fait toujours plaisir, celle-là. Celle-là, elle fait toujours plaisir. C'est con. Ouais. C'est parti. Donc voilà, on est bien arrivé ici dans cette tribune de presse de l'aube. Les gardiens viennent d'en rendre à l'échauffement. on est à peu près 45 minutes du match. Vous avez vu un peu toutes les étapes. Il y a le petit panier repas qui est encore là, ici. Donc voilà, on va pouvoir profiter. Je vais essayer d'aller discuter avec quelques journalistes, notamment sur le rachat de ce club de Troyes qui est imminent. Donc je vais aller voir l'un des principaux, un des principaux journalistes qui a traité sur ce dossier pour lui demander si c'est possible de parler un petit peu de ça. Alors je suis journaliste à l'Est éclair en charge de l'actualité de l'ESAC. Ok, d'accord. Et du coup, alors là, ce rachat de l'ESAC, on en entend parler depuis un bon moment, tu n'as pas pas mal traité l'information. Oui. Où on en est ? Qu'est-ce que on peut en dire ? Déjà, on l'a traité parce que contrairement à beaucoup d'autres rumeurs qui avaient eu avant, là, c'était vraiment fondé. Oui. Il y avait des éléments très concrets, très sérieux. Donc effectivement, City Group, propriétaire notamment du club de Manchester City, est rentré en relation à l'Amazonie pour racheter ses parts. C'est-à-dire environ 83% de ses parts. D'accord. C'est quasiment finalisé. Ok. A priori, ils devaient encore avoir le rendez-vous à la DNCG cette semaine. Ok. Et la dernière étape, en fait, consiste au closing, ce qu'on appelle le closing, qui est en fait la remise des clés du club. Donc, si la DNCG se passe bien, s'il n'y a pas d'obstacles d'ici là, on peut imaginer que le club sera cédé début, celle-là. Ok. Merci beaucoup pour ces infos, ça va intéresser. Voilà, pour que les joueurs finissent le réchauffement, on va enlever le masque et prendre le petit dessert qui est proposé. C'est parti. On va voir son trophée, le premier déjeunement d'ovationner le meilleur presseur de la semaine dernière, Maxime Barthelmeyer. Merci Barthelmeyer récompensé pour trouver le meilleur presseur qui est en passant et qui pose avec qui ses petits pieds juste à l'arrière. Je vous mets juste sur ce côté gauche mon prono pour les 5 premiers de ce championnat de Ligue 2. Oula, j'allais pas tomber moi de ce téléphone. Les 5 premiers de Ligue 2 juste ici, mettez les vôtres en commentaire. J'attends de voir ça. L'année dernière, j'avais été plutôt bon avec un 4 sur 5. On verra si cette année je fais le même exploit. C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr. C'est parti. Les deux équipes font tour à tour comme le protocole Ligue 2 dans ce stade de l'aube qui affiche 4 800 à 5 000 personnes ce soir. C'est parti sur le stade de l'aube pour 90 minutes dans ce match entre le Havre et les Stakl le dernier match de cette première journée de Ligue 2 avec un test et petit. Première véritable occasion pour les Staks après 7 minutes de jeu. Les Staks qui confisquent le ballon. Nouveau centre Barthelme s'est repoussé par la défense avril. Ce soir comme tous les matchs du lundi soir le match est diffusé par Binsport. On peut voir là-haut juste au-dessus de moi les commentateurs de Binsport qui sont debout pour commenter la partie pour vous à la télévision. C'est un peu trop long. C'est la mi-temps ici au stade de l'aube entre le Havre et les Staks 0 à 0 on a cité un match d'observation pas d'arrêt de gardien de part et d'autre très très peu d'occasion franche mais un jeu de position des deux équipes deux équipes qui vont jouer très certainement le haut de tableau cette saison. Donc voilà les amis après je reviendrai également au Havre une première fois lors du prochain derby qui sera au stade Océane donc j'espère que vous allez équiper C'est reparti pour cette deuxième mi-temps ici au stade de l'aube entre les Staks et le Havre 0 à 0 après cette première période on espère avoir des buts et les changements vont faire très certainement la différence dans ce match de position entre deux équipes qui vont prouver le haut de table C'est reparti 0 à 0 et c'est bien défendu et là c'est le drame c'est le drame il y a quelques secondes après 53ème minute de jeu moment important dans ce match c'est le défenseur Havre le défenseur turc Erzoy qui prend un carton ouf un tac très 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 appuyé la moitié de terrain 3ème sur Johan Puzgar l'attaquant qui s'était écroulé notamment devant Erzoy il y a quelques secondes qui là est fauché violemment par derrière le rouge indiscutable le Havre va finir à 10 c'est 40 dernières minutes de jeu ici au stade de l'aube Touzgar les changements vont faire vont faire très certainement sur la liste de contention second tournant ici au stade de l'aube à la 61ème minute de jeu le Havre le latéral Havre qui croit à un second carton jaune et qui laisse son équipe à 9 contre 11 dans ce week-end j'ai vu deux matchs à Lille Lille-Rennes et ce match entre l'attaque et le Havre je suis au 4ème carton rouge elle commence fort cette saison le Havre va finir à 9 contre 11 cette rencontre il reste 30 trentaines de minutes de jeu ici et coup franc important pour les stacks toujours 0-0 mais le Havre est à 9 1 le Havre est à 9 le Havre est à 50 le Havre est à 10 le Havre est à 9 le Havre est à 10 le Havre est à 10 les hauts 78 minutes de jeu l'ouverture du score pour les stacks sur un centre magnifique du meilleur pasteur de la saison passée Maxime Barthelmé dévié par Johan Kuzgar au premier poteau c'est les Villumeca, l'attaquant anglais formé à Chelsea et à Crystal Palace arrivait le D2 Portugais cet été qui jouait son premier match professionnel en France avec les stacks qui marquent 1-0 pour les stacks il reste une douzaine, une quinzaine de minutes de jeu et Jamal Charest il reste une quinzaine de minutes de jeu avec le temps émissionnel le Havre toujours à 9-11 il reste un qui m'énavons il reste un qui m'énavons il reste un qui m'énavons et c'est le doublé pour nous aujourd'hui on va dire son ami Louis Lumeca ! on est entré dans le temps traditionnel de ce match et le jeune anglais les Villumeca qui inscrit un doublé pour son pro-match ici au Stade de l'Aube sur un débordement de Dylan Saint-Louis qui a tiré et centré fort c'est les Villumeca qui au deuxième poteau ne s'est pas précipité et qui a conclu en foudroyant Mathieu Gorgelin dans les buts du Havre 2-0 pour les stacks c'était dur pour le Havre à 9 contre 11 là le match semble totalement plié 2-0 il reste quelques minutes de jeu dans ce temps additionnel on va se terminer ici au Stade de l'Aube entre l'Estac et le Havre l'Estac qui l'emporte 2 buts à 0 dans cette première journée du championnat de Ligue 2 BKT 2 buts inscrits par le jeune anglais Louis Lumeca qui est arrivé cet été du Portugal 2 buts pour l'Estac l'Elave qui a joué à 9 contre 11 pendant une grande partie du match ce qui n'a pas aidé l'Eavre l'Estac qui va donc débuter cette saison à perfection de la meilleure des façons tu en perds mes mots on se retrouve juste dehors pour conclure cette vidéo merci d'avoir suivi on se retrouve dehors et donc voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur la chaîne Stadito Football c'était un plaisir pour moi de revenir ici dans mon club de coeur dans ma ville de revoir ma famille également c'est également très très important avant de repartir dans de nouvelles aventures je vous ai présenté un projet qui me tient vraiment très à coeur donc je vous mets les liens en description il y a des produits des produits de grand doping des produits Stadito qui vont aider la chaîne donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'oeil achetez si ça vous fait plaisir ça soutiendra la chaîne nous on se retrouve très prochainement dans de nouvelles aventures j'espère que vous serez là toujours aussi fidèles n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu on va continuer le tour des stades n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo nous on se retrouve très prochainement dans de nouvelles aventures vive le foot et vive le grand doping ciao à tous bon il y a quelques abonnés qui sont sortis à la sortie du stade je vous laisse la carte blanche c'est parti regardez fort Stadito moi c'est S.Vaurie sur les réseaux d'Instagram il y a une promo pour un joueur il y a une promo je fais le 14 Dylan Dylan Chambos très bon joueur très bon bonne prestation Dylan t'es mon petit t'es mon petit c'est ça les gars merci de suivre la chaîne gros sports à vous et on se dit à une prochaine check salut les gars merci beaucoup